Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque voilà ça va maintenant faire quelques jours, quelques heures que je me sens un petit peu observé par une personne dont je ne connais d'ailleurs pas le nom ni le visage etc et ça commence vraiment à me faire un petit peu peur cette histoire et c'est pour ça que franchement je tenais à regarder la F2 jusqu'à la fin puisque je crois que voilà quelqu'un est sûrement à l'heure actuelle amoureux de moi mais attention il ne s'agirait pas du coup d'une fille normale mais plutôt d'une sorte de fille un petit peu monstrueuse ou voilà une fille qui fait quand même assez peur et c'est pour ça que dès maintenant je compte vraiment sur toi pour que si tu ne l'as pas encore fait que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives la cloche de notification ça me ferait extrêmement plaisir et puis en plus comme ça je ne prends plus aucune de mes vidéos surtout que j'en fais une chaque jour c'est super important dès maintenant si tu ne l'as pas encore fait n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu les potes parce que plus il y aura de likes et plus pourquoi pas je pourrais vous faire une nouvelle vidéo de ce genre donc les potes je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que depuis quelques jours je me sens un petit peu observé je me sens pas bien tout simplement parce que voilà chaque fois que je tourne le dos ou quoi j'ai l'impression de sentir du vent comme si voilà quelqu'un courait vite pour m'espionner ou quoi bref c'est vraiment trop bizarre en tout cas les potes voilà aujourd'hui tu as un défi c'est que tu dois t'abonner à la chaîne et liker la vidéo en moins de 5 secondes aujourd'hui sinon à un moment ce personnage que tu vois sous tes yeux qui s'agit évidemment de nul autre que Momo débarquera sous ton lit dès ce soir donc petit conseil si tu veux pas mourir dès ce soir franchement je pense qu'il serait préférable que tu t'abonnes à la chaîne et que tu likes la vidéo c'est super important t'as 5 secondes pour le faire donc si tu vas mourir je te conseillerais en vivement de t'abonner à la chaîne bref les potes nous en tout cas on est directement parti pour aller du coup à la maison voir le courrier etc et si jamais vous voyez quelque chose de bizarre ou quoi bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en tout cas donc allez c'est parti je vais directement aller lire le courrier pour voir si jamais il se passe pas un truc de bizarre ou quoi oh bah regardez j'ai reçu une enveloppe les amis j'ai reçu un courrier de quelqu'un alors je sais pas du tout de qui est-ce qu'il pourrait s'agir donc je vais juste aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le courrier regardez apparemment c'est un courrier qui est pour moi donc pour tweener comme vous avez pu le lire donc et bah écoutez c'est parti on va directement lire le courrier voir un petit peu de quai de quoi est-ce qu'il pourrait s'agir etc donc c'est parti allez oula regardez les potes en plus c'est une longue histoire apparemment alors salut tweener je te trouve vraiment super beau et trop musclé et je te kiffe voilà ça fait plusieurs mois que je te kiffe et maintenant je te le dis car comme on traîne beaucoup ensemble je ressens un réel truc pour toi je te regarde tous les jours la nuit le jour pendant que tu manges humm qu'est-ce que j'aime ça même quand tu te douches et je trouve que on s'est grave rapproché en plus j'ai même volé ton t-shirt et je le mange tous les soirs what c'est quoi ça je t'aime mon tisme et sucré entre parenthèses momo what oula oula les amis attendez parce que si c'est vraiment ce momo enfin si c'est plutôt momo voilà la fille que vous connaissez qui fait vraiment super peur qui est tombée amoureuse de moi c'est vraiment hardcore quoi bref les potes vous savez quoi ce que je repose c'est que dès aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans la planète amour pour découvrir si c'est vraiment elle qui m'a envoyé ce courrier et surtout bas qu'est ce qu'elle veut et c'est un parce que franchement je savais pas qu'elle est qu'elle était un petit peu entre guillemets voilà on crue sur moi franchement ça me surprend quand même pas mal donc bon on ira la voir mais évidemment les potes juste avant qu'on aille dans la planète amour et qu'on aille du coup la voir je compte vraiment sur toi si tu n'as pas encore fait pour pourquoi pas devenir sponsor à la chaîne et d'ailleurs comment faire pour devenir sponsor c'est extrêmement simple pour devenir sponsor tu as juste à cliquer sur le lien qui en description devenir sponsor ou alors sinon tu cliques du coup en description il y a aussi fin il ya un bouton avec écrit à côté de s'abonner il écrit un autre bas bref clique sur le bouton sponsor aujourd'hui je tiens à remercier impériel souhait qui a pris le grade méga king mac du feu qui a lui aussi pris un méga king et franck de et qui a pris le grade méga king voilà vous trois vous êtes donc comme vous avez pu voir les boss de ma chaîne youtube franchement ça me fait trop trop plaisir et puis si toi derrière ton écran tu veux aussi devenir le boss de ma chaîne dès maintenant tu sais qu'est ce qui te reste à faire tu cliques dans la description il ya un lien pour devenir sponsor ou alors sinon tu cliques sur le bouton rejoindre et n'oublie pas que plus tu prendra plus tu prendra un grade sponsor qui sera élevé comme le grade boss ou méga king et plus du coup tu auras le droit à des énormes récompenses vraiment trop géniales comme par exemple faire des vidéos avec moi devenir le boss de ma chaîne et encore plein de choses comme ceci allez nous les potes on va directement dire qu'est ce qui écrit qu'est ce qui écrit dans ce nouveau livre t'es trop beau mon tisme et sucré au chocolat oula les amis bon moment comme vous avez pu voir à des techniques d'approche assez particulière et assez bizarre donc et bien écoutez les potes ce qu'on va faire c'est que dès maintenant on va aller dans la planète à momo pour découvrir est ce que c'est vraiment momo qui m'envoie des messages comme ça et qui est aussi bah peut-être pas je sais pas si elle est vraiment amoureuse mais en tout cas voilà enfin en tout cas même bien quoi bref allez c'est parti les potes on va aller directement dans la planète à momo ou au pire attendez avant que j'aille voir momo je vais demander peut-être à lola qu'est ce qu'elle elle pourrait en penser les potes ouais venons à faire ça les potes on va faire ça les amis avant d'aller voir momo je vais quand même demander à ma fille la qu'est ce que elle pourrait en penser est ce qu'elle pense que momo est amoureuse de moi ou pas donc c'est parti on va y aller la voir je pense qu'elle doit être en cuisine à cette heure là donc allez let's go hop on va vite fait aller à la cuisine de de la maison on va voir si lola elle pense que c'est vraiment des vrais livres si c'est vraiment momo qui m'a écrit ça ou quoi donc c'est parti les potes je vais aller la voir on va lui demander un petit peu des petits conseils sur est ce qu'elle pourrait pas ah la voilà lola coucou ça va ouais ouais super tu fais quoi là tu fais à manger Et bien écoute ça a l'air vraiment bon tout ça lola bon lola si je me permets de venir te voir et que d'ailleurs j'ai des grandes questions Toi je sais que t'es une experte de la drague toi t'es une experte de l'amour 8 amoureux attend mais t'es amoureux de qui t'es amoureuse de qui là Arrête de crier là bon écoute lola vu que toi je sais que t'es une experte en amour essaye essaye de me essaye de me de me décortiquer un petit peu pourquoi est ce que quelqu'un m'envoie des messages comme ça Alors t'es trop beau mon petit mais sucré au chocolat ouais non mais ça c'est ça c'est un petit peu une technique de drague Ok ça c'est vraiment une addiction à toi donc ouais Donc tu penses que tu penses que la personne qui écrit ça est vraiment amoureuse de moi ouais mais 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 qu'est ce que du coup je suis censé faire maintenant si apparemment cette personne est amoureuse de moi je suis censé faire un truc en particulier ou mais écoute apparemment cette personne là c'est momo qu'est ce que je suis censé faire bah oui tu vois je t'aime bien mais je je sais pas si c'est un garçon une fille et tout voilà d'accord ça marche bon bah écoute lola je vais faire ça et puis bah on se tient on se tient au jus d'accord allez vas-y vas-y bisous lola bon les potes vous avez pu le voir lola a l'air d'être quand même pas mal occupé j'entendais j'entendais beaucoup de bruit etc beaucoup de charabia bref les amis en tout cas l'homme m'a conseillé en tout cas de ne pas draguer mon mort et en même temps je pense que vous pouvez la comprendre momo ce n'est pas voilà une personne de coeur voilà c'est pas une femme avec qui on devrait passer des journées des soirs ensemble puisqu'évidemment elle est super violente et elle pourrait tenter de me tuer durant la nuit ou ça se trouve carrément que c'est du faux tout ça et qu'elle veut juste que je vienne pour qu'elle vienne me tuer donc on verra bien est-ce que momo est amoureuse de moi ou pas c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants et c'est pour ça que maintenant que j'ai eu les petits conseils d'amis enfin les petits conseils de filles de lola et bah écoutez ce qu'on va faire c'est que dès maintenant on va aller voir momo une bonne fois pour toutes et on va voir un petit peu du coup bah qu'est ce qui nous attend maintenant allez c'est parti direction la planète à momo on va voir un petit peu bah du coup qu'est ce qui nous attend dans cette planète allez let's go bonjour messieurs ça va tranquille bon les messieurs ils ont l'air d'être bah pas être très au taquet donc on va rentrer directement et ça y est on est donc maintenant dans l'univers à momo dans la planète à momo et donc si je dis pas d'utiliser momo habite du coup là bas et on va du coup parce qu'on va faire c'est qu'on va voir un petit peu si elle est dans sa maison qu'est ce qu'elle serait en train de faire et c'est donc let's go c'est parti les potes pour l'instant je ne vois ni momo dans je ne vois pas momo dans son ok donc elle n'est pas dans le elle n'est pas dans son salon pardon elle n'est pas non plus aux toilettes visiblement ni dans la douche on dirait bien ok donc elle doit sûrement être dans sa chambre peut-être même en train d'écrire en train de m'écrire une nouvelle lettre parce que les potes vous avez pu le voir que momo a l'air d'être quand même c'est mine de rares ça a l'air d'être une petite romantique les potes à m'écrire des lettres et tout comme ça attendez on a envie de faire passer par par l'autre fenêtre pour voir un petit peu si momo est là dedans allez c'est parti les potes on va faire un point on va se faire on va se frayer un petit chemin là dedans tac voilà ok bon je suis actuellement dans la chambre à momo et bah visiblement elle n'est toujours elle n'est pas là dedans non plus bon c'est assez entre c'est assez étrange on verra bien on voit on verra bien où est ce que momo pourrait être ce qu'on découvrira du coup dans quelques instants et c'est pour ça que du coup avant que je découvre où momo pourrait bien être je compte vraiment sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes à la chaîne et que tu like évidemment la vidéo ça me ferait trop trop plaisir en plus ça me soutient vraiment beaucoup beaucoup donc voilà si tu veux me soutenir et que voilà tu veux que je te fasse une grande dédicace n'hésite pas dès maintenant à devenir sponsor à la chaîne ça me ferait trop plaisir et puis évidemment à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo allez nous c'est parti on va directement maintenant aller voir momo qu'est ce qu'elle pourrait bien être en train de faire ah les amis je crois que j'entends un petit peu de bruit les amis regardez je crois que momo est donc de retour les potes oué les amis comme vous avez pu le voir je ne disais pas de bêtises elle est encore en train d'écrire une nouvelle lettre et bah écoutez les potes franchement c'est assez impressionnant je sais pas trop qu'est ce qu'elle peut bien être en train de me dire enfin je sais pas si ça se trouve la lettre elle est pas du tout pour moi les potes mais écoutez j'ai l'impression bah j'ai l'impression quand même de sentir que c'est un petit peu pour moi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre tranquillement qu'elle finisse d'écrire sa lettre puis après à mon avis elle la posera sûrement dans un coffre dans sa chambre et du coup bah ce qu'on fera c'est peut-être qu'après elle ira prendre une douche et on en profitera évidemment pour aller lire un petit peu qu'est ce qu'il écrit dans sa lettre et puis évidemment ah je crois qu'elle a bientôt fini d'écrire sa lettre donc on va attendre tranquillement qu'elle finisse et comme ça elle pose dans son coffre ok nickel j'espère qu'elle va aller prendre sa douche maintenant ou je sais pas trop ce qu'elle va faire mais bon si elle se bouge les potes ok alors ah elle écrit encore une nouvelle lettre ok bé dis donc bon les potes je sais pas trop qu'est ce que momo pourrait bien être en train de me dire mais écoutez c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est super important parce que on va découvrir un petit peu si momo est réellement amoureuse de moi ou alors si elle veut tout simplement profiter genre justement de la situation pour me faire du mal ou peut-être même carrément me torturer me capturer ou quoi donc bah écoutez on va attendre tranquillement qu'elle finisse d'écrire son second livre et on ira tout de suite après bah lire qu'est ce qu'elle a écrit ça se trouve c'est son journal intime en fait bon je sais pas trop si c'est son journal intime ou alors si c'est une lettre qu'elle fait pour nous donc on va attendre tranquillement qu'elle finisse et puis après ah elle est partie ça y est bon je pense qu'elle va partir prendre une douche on va regarder un petit peu ok elle est en train de partir en direction de la salle de bain nickel ok bon j'ai à peu près 5 minutes devant moi je pense pour aller vite voir un petit peu qu'est ce qu'elle est en train d'écrire donc c'est parti les potes maintenant que momo est dans la salle de bain j'ai quelques minutes devant moi pour aller voir un petit peu qu'est ce qu'elle a écrit what elle drague quelqu'un d'autre que moi les potes regardez il écrit pour Apu pour celle là alors Apu Apu t'es trop beau mon petit semé hindou oula et Twiner Twiner t'es trop beau épouse moi t'es super sexy oula bon les potes en fait vous avez pu le comprendre je crois clairement les potes que que momo est en train de draguer en fait tout le quartier alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça à mon avis les potes c'est sûrement parce qu'elle a une autre idée derrière la tête sûrement peut-être de me capturer de me tuer ou quoi peut-être qu'elle est juste amoureuse de deux personnes après ça se trouve bon allez c'est parti je vais m'approcher un petit peu de la douche et bah les amis pour l'instant j'entends aucun bruit ou quoi bizarre donc bon bah écoutez les potes on va regarder un petit peu par l'extérieur si jamais je ne la vois pas dans la douche ah elle prend sa petite douche regardez elle en train de chanter dans sa douche les potes bah écoutez les potes on va l'attendre tout simplement juste en dehors de la douche comme ça on va voir un petit peu bah qu'est-ce qu'elle sera en train de faire etc donc c'est parti tac hop on va se mettre ici ok donc du coup les potes oh oh elle vient de faire de prendre sa douche bah elle m'a pas vu attendez je vais me mettre derrière elle au pire je vais lui toucher je vais lui toucher je vais lui toucher l'épaule c'est parti elle est pas habillée je crois les potes Momo elle était pas habillée mince oh là les amis je crois qu'elle était un petit peu gênée là les potes ah Momo comment ça va Momo qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu recules comme ça bah je sais pas justement eh tu sais quoi Momo j'ai reçu quelques-ci non mais mais pars pas cours pas cours pas attends mais reviens 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 ouais elle a l'air d'être toute gênée je crois qu'elle s'entendait je crois qu'elle s'entendait pas trop à me voir Momo écoute j'ai reçu des lettres de toi mais Momo mais pourquoi tu fais la fille gênée d'un coup comme ça là mais reviens oh là là les potes Momo elle est toute gênée attendez je vais venir je vais l'attraper je vais l'attraper les potes ouais elle s'est cachée où les potes ah t'es là Momo viens là viens là viens là bon c'est quoi ces histoires là j'ai lu tes lettres et tout et tout hein tu crois que je les ai pas lues les lettres que tu m'avais dit bah les lettres où tu disais les lettres où tu disais comme quoi t'étais amoureuse de moi et que tu me regardais la nuit et tout et tout franchement j'étais surpris attends à quel moment tu me dis tout ça non non c'est pas vrai tu veux que je te rafraîchisse tu veux que je te rafraîchisse la mémoire peut-être t'as aucune preuve que c'est bien moi qui les ai écrites ah bon et pourquoi alors du coup bah il y a quelques instants j'étais en train de t'espionner apparemment et tu as écrit comme quoi j'étais trop beau mon petit semé je suis pas trop quoi et tout oh les amis Momo elle est toute jeunée bon écoutez vous savez quoi au pire on va aller je vais lui proposer d'aller pourquoi pas dîner à un endroit et puis bah écoutez on verra bien comment ça se passe bah écoute Momo au pire c'est pas grave t'as raison c'est peut-être pas toi qui a écrit ça mais ça te dirait qu'on elle est passée où bah ah t'es là ok ouais bon t'as bien raison au final c'est peut-être faux ce que tu disais ou quoi mais bon eh sinon en dehors de ça ça te dirait pas qu'on allait y se faire un petit restaurant ce soir ou je sais pas qu'on aille dehors ou quoi ouais ouais c'est trop trop cool bah pourquoi tu souris comme ça toute gênée qu'est-ce qu'il se passe what les potes les potes pour ceux qui pensent dans les commentaires que Momo est amoureuse de moi n'hésitez pas à m'en faire part tout de suite dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous me dites et euh ouais on y va c'est bon ouais allez c'est parti bon les potes voilà Momo elle m'a dit comme quoi elle était chaude pour partir au restaurant pour qu'on y aille d'ailleurs ensemble bah écoute c'est parti Momo let's go on y va bah tu connais un restaurant bon dans le coin ou pas ouais 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 bah pourquoi tu es toute timide comme ça on dirait arrête ok ça va j'arrête 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 ok bon les potes voilà on va laisser Momo un petit peu tranquille parce que sinon on va vraiment devenir folle ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller la suivre euh bon du coup ce qu'on va faire c'est que allez on va partir au restaurant les amis au pire je vais suivre Momo on verra bien où est-ce qu'elle va nous emmener viens euh ouais j'arrive 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 je me dépêche ok donc du coup on bah au pire sinon on a qu'à manger chez moi sinon Momo ça te dit bah viens on va manger chez moi sinon Momo non bon bah d'accord allez c'est parti je vais suivre Momo voir un petit peu à quel endroit est-ce qu'elle pourrait nous emmener alors par contre moi le problème c'est que mon caddie il va un petit peu moins vite que sa moto elle est déjà toute devant là je la vois même plus bah monte monte avec moi tu crois qu'on peut monter à deux dans cette moto non dans une autre ouais mais pas de voilà ah bah vas-y j'arrive 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 ok c'est parti à part moi dans cette moto on peut monter à deux ah bah non plus je crois ouais non ok vas-y on prend une deuxième c'est parti voilà on a nous deux des petits scooters allez oh la mince je suis tombé oula oula les amis là j'ai fait une petite erreur ok c'est bon on va remonter par ici voilà je suis là attends je suis là voilà ok donc il est où ton restaurant là viens vas-y j'arrive ok bon on va suivre un petit peu Momo pour voir est-ce qu'il est ce restaurant ah ce restaurant là ok c'est bon les potes ah ah non c'est celui là ok bon bah nickel moi ça me va aussi hein les potes hein tant qu'on mange bien c'est qu'il faut parler aussi euh hein oula t'es sois Momo je vois là allez c'est parti bon bah on va aller se faire un petit repas les amis hum en plus ça a l'air vraiment pas mal vers ici hein regardez comment c'est joli regardez bah juste là vous avez pu le voir il y a une petite table vraiment sympa en plus les potes bah on s'assoit du coup Momo c'est parti attends je ramène les chaises voilà une chaise là une chaise là et euh bah du coup on s'assoit oui bah qu'est-ce qu'il fait Momo alors bah ça sort tranquillement bon du coup Momo qu'est-ce que tu voulais me dire de si particulier au final parce que bon j'ai hein non bah de quoi non de quoi non 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 tu voulais rien me dire de si particulier que ça Momo ouais les amis regardez comment moi comment Momo elle est toute gênée comme ça et tout bah vas-y euh bah les gars bon tu sais quoi Momo je vais ramener un truc à manger hein ça va peut-être oui oui ça va peut-être nous attendre un petit peu et tout les amis ce que je vais faire c'est que je vais aussi ramener un beau je vais ramener un petit peu à boire à Momo aussi parce que bon voilà hop euh tiens hop voilà tiens Momo voilà peut-être que voilà tiens vois-y bois ça Momo c'est pour toi voilà bon les potes on va voir un petit peu bah du coup si le repas va bien tiens un petit peu de un petit peu de poulet là t'es mieux là non ? franchement ouais c'est trop beau la résumé là vous avez pu le voir elle est déjà un peu moins timide les potes Momo alors du coup Momo qu'est-ce que tu voulais me dire de si particulier au final ? trop beau t'es trop beau ah ouais je suis joli c'est vrai mais toi aussi tu sais que t'es vraiment joli Momo ça te dirait que on va chez moi ce soir pour faire quoi ? bah pour regarder la télé ou je sais pas on pourrait jouer à des jeux de cartes oh ouais trop bien j'adore le Uno le Uno oh bah ça tombe bien en plus j'ai un jeu de Uno bah écoute bah c'est parti bon les potes je crois que vous avez pu le voir que Momo bah au final je sais pas trop bon bref vous savez quoi au pire ce qu'on fait c'est qu'on se donne rendez-vous dès ce soir ça se trouve voilà je vais passer une nuit plutôt agitée avec Momo voilà on va bien s'amuser on va peut-être regarder un petit peu la télé on va jouer aux cartes et tout tu veux jouer à quoi Momo toi ? ah au Twister tu sais le jeu avec les positions et tout là en plus on va faire un ouais le Twister t'as bien le Twister Momo ? ouais vas-y bah on va jouer au Twister à l'époque bref les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu le voir que bah du coup je pense qu'on va bien s'amuser avec Momo à la maison si jamais ça vous dirait qu'on fasse une vidéo où je filme tout simplement ce qu'on va faire ce soir bah dis maintenant abonne-toi vite à la chaîne et mets un pouce bleu et peut-être que du coup dès demain je sortirai une vidéo voilà où on jouera au Twister avec Momo donc voilà sur ce les amis si la vidéo t'a plu abonne-toi bien à la chaîne mais un gros pouce bleu ça me ferait trop plaisir et puis n'oublie pas que tu peux devenir sponsor en cliquant sur le lien qui est dans la description voilà le lien tout simplement devenir sponsor ou alors tu cliques sur le bouton rejoindre et comme ça tu feras partie des trois personnes qui sont du coup les gros sponsors de ma chaîne donc franchement grosse dédicace à toi voilà et puis si tu t'abonnes pas apparemment Momo débarquera sous ton lit dès ce soir donc franchement t'as 5 secondes pour vite t'abonner à la chaîne sinon Momo débarquera sous ton lit et puis bah les potes pour ceux qui sont abonnés merci à tous n'hésitez pas à venir dans les commentaires dès que vous avez réussi le petit défi et puis sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne fin de soirée et à la prochaine allez ciao ciao